Mesdames et Messieurs merci de votre fidélité sur notre chaîne congolive télévision nous revenons encore aujourd'hui début de la semaine c'est lundi pour parler de la république démocratique du congo de la situation sécuritaire d'à l'est de la république de notre pays nous y sommes aujourd'hui ou soufou qui bing est la david du journaliste d'investigation je viens encore pour qu'il est long au tour le bel à ma cambo yo et jol et cana katia bocana bisou les l'eau pour la bisou et alibos ou voulait-je dire ton colob et la situation sécuritaire d'un l'est et de notre pays des impôts et diplomatie les l'eau tous à l'ibis ikanini bafon et belé au toyo kakipa qu'on s'y bat et bici bici qui basse aux menées nini au toko et tenir les l'eau les temps qui est très humanitaire moco yamakambo et indire l'eau qui tous à l'habitou maté et qu'on s'y a les 3 août l'état qui bas qu'on se base aux me préparer ni les bas ont préparé au bas qu'on s'en a juste après très humanitaire aux a observé dans l'est du pays est ce qu'est aujourd'hui bas au yo bassin gré qui bannot rêve bas à l'ibat ou au bas au bénéficier très vers nous conditionnés au bas au vivant ou pas condition de vie au bateau bas aux menées l'eau linge bas ou lia l'eau linge bas ou l'ata l'eau linge bas ou lala est ce qu'elle est l'eau batouana bas ou profiter la trêve humanitaire wana et cause à trois points donc au toko le bila namou kolomwa lélo de bide la semaine l'état qui est toujours souhaité bino les dames et messieurs ces deux billes de la semaine ou yo e kozala tre merveille bisikanyo so bozali encore une fois bonjour les dames et messieurs tozo lobe la awa lélo ma kambo bitumba dal leste du pays bozali na diaspora bozali ebele boke kolanda beto nangongaya y tolo bi matando mingi pona fidélite na binondenge boye bitozo lobe la awa ma kambo ya bitumba mingi mingi tolo bela ka bitumba paske bitumba oyezo le ka dal leste du pays eza eloko oyezo préoccupe banambo ka ebele basa la ba oyo baso fonda lé ba da yambo ka basa la ba oyo baso fonda la katia moca isali bi loko oyezo préoccupe biso anina niveau moco ya licorio nini sengeli toyeba mo kolomwa lélo liko loya bitumba oyo ezo lika daleste du pays est ce qu'il y a treve humanitaire nenge balobaki ou de la abadon oye singla kiesa la et pesama au delà couloirs humanitaires oye singla kibab fungulayango batu oyo baso souffrir d'alicante déplacé est ce que c'est le rime des fronts au delà ya kolomaké le gouvernement condamne le gouvernement appelle le gouvernement dénonce est ce que c'est le rime des fronts ezo yo kamato esali respecté naya apona ebi sabino qui est alli respecté t3 voilà si les lignes de frais a observé t et mingi mingi les rebelles du 1 23 qui sont en train de violer cela alors les londres la semaine passée au cmento tchikko léka tour le baguier sengla toya lundi potopi sabino résumé yamaka moya mounous parce qu'elle les samedi il ya eu des affrontements les vendredis il ya eu les affrontements dans le territoire des masses ici dans le territoire des outils où il ya les rebelles qui voulaient toutefois tenter la récupération de certains villages alors suite à cela tourne pas qu'il faut revenir lundi le jour qu'on aura déjà plus de détails de creze basseur c'est l'abissot pour qu'elle paie sabino a résident à yamaka moyo et okamaki et sale maki raison pour laquelle nous venons aujourd'hui pour vous parler de ce qui s'est passé au moins cd à trois jours il ya est ce qui s'est même aussi collé cas où les affrontements et okamaki est ce qu'elle n'a pas bon à bango les oise à l'endou le vtp volontaire engagé pour la défense de la patrie est ce qu'elle n'a pas bon à bango bango peut observer si l'ansoane bas et par de ses commerces qui se comporte parce que vous êtes de milliers de congolais qui se demandent qu'on m'a congolais comporté si les lignes de front l'état qu'elle est belle et n'a pas bon à bango pas je respecte et et l'au courant avant d'y revenir n'a éloqué au bas au bas à l'issue le premier lignes de frappe à ebisakibiso revenons un peu sur les résultats tous les rapports que le ministre de la défense a présenté lors du conseil des ministres et ce vendredi parce qu'il ya eu au moins les affrontements du jeudi samedi et puis on nous c'est dit on reviendra lundi avec les détails possibles alors avant d'entrer trop en profondeur des séquelles nos sources et nous ont donné les venons d'abord ou bien commençons d'abord si commençons d'abord si les rapports qu'avaient donné les ministres et de la défense dit qu'à bongo m'a dit invite à l'or de dire et n'ont des conseils de sécurité tombe à de l'or comme ça te reçu qu'il a toi au cas est ce que c'est qu'il a dit n'a qu'à tirer nous et à orio bas source n'a mis au pépé ça qui bisous parce que c'est nous qui devons suivre de très près cette affaire si nous ne faisons pas une sorte et apprécié aussi mayabakonzi bitumbo et vous il a raté comme les bichos ali c'est bien bon de capter qu'il ya la guerre dans le sud du pays et ça n'a pas bien qu'on n'est pas qu'ils habitent ou meso salem raison pour laquelle les bichos rabino chaque jour il faut toujours vous abonner il faut toujours partager la vidéo vous pouvez toujours commenter parce que ceux qui vous a abonné tu es supposé voyez quatre jours après chronologie oh yo chronogramme oh yo y'a pas information école ou paye ou mais lorsque tu suis ça chaque jour au quotidien et qu'on a montré à ma cambo oh y'a qu'on s'ouvre au moins un jour dans ma cambo oh yo et joli il y avait déjà plus y'a 80 localités localités aux acci et c'est l'équivalent à bocaba m23 aujourd'hui c'est combien depuis trévé banda qui est ce que le oise à l'endo on me met à équiper des ou trois localités on a parlé à l'euro le long de cette émission nous prenons d'abord part de ce qu'a présenté les ministres de la défense d'icap au mois d'invita et puis on revient c'est ce que nos sources nous ont confirmé nous autres à nous ont confié dans son intervention lors de la 7e réunion du conseil de ministre tenu ce vendredi 28 juillet 2024 le vice-premier ministre ministre à charge de la défense et ancien combattant geek à bongo mois d'invita a passé en revue la situation opérationnelle et sécurité particulièrement dans la partie est de la république démocratique du congo à cette occasion il a indiqué que les forces armées de la république démocratique du congo dite fardessé ont mené des opérations contre les offensives et des attaques de la coalition terroriste arduef m23 dans certaines zones dans la province du nord qui vous c'est le cas dans la localité de kimoka et si le mot boucara un territoire des masses ici ou entre les 18 le 20 le 21 le 20 mai le 23 juillet 2024 cinq éléments m23 arduef ont été neutralisées et leurs attaques ont été systématiquement repoussées à la hauteur du mot boucara une autre attaque m23 arduef a été déjoué par l'unité de lutte de nos vaillards e fardessé qui ont au passage neutraliser cinq autres terroristes ça fait au moins 10 à l'heure et blesser un de leurs éléments rapporte à rapporter parce que c'est déjà au passé les comptes rendu de la réunion lu par le porte parole du gouvernement congolais monsieur patrick et mouillaya ministre de la communication pour des paroles voulait-je dire bon yon ki waneza moko ya version ou yon ki kabongo mwadi anvita a présenter dans la réunion ou doux ou dans la coude à les conseils de sécurité dans cette rencontre qui a toujours il yé vendredi il a présenté ça comme version aïe nakati akimoka yaï deux affrontements dans l'engueux et d'un aubi sabinou de l'île d'affrontements mais non les remèdes je veux trop à rêver aussi c'est que nous a confiés nos sources et nous se sont dit quoi barba l'obakini c'est que vous devez noter très bien c'est que vous devez comprendre et barba l'obakini première des choses il ya eu des attaques qui pesait sur kimoka les rebelles avaient déjà entouré les collines qui surplombaient les villages là cette localité les rebelles du 1 23 y était déjà ils ont mené des attaques ils ont lancé des attaques sur les positions de wazalendo et fdc de leur côté les armées congolaises voulaient toujours observer ce qui est dite trêve humanitaire mais par leur bravoure c'est ce qui nous a confiés nos sources et c'est une source sécuritaire dans la région dans la zone dans la localité dans ce village les wazalendo les gars ils ont décidé à ne pas respecter cela jusqu'à un point ils ont poussé les fardes et c'est à réagir aussi face à ces attaques de leur côté malin a qui m'a observé trêve au hasalendo bbc banon au corps respecter très vite et l'état qui va nous baser respecter et c'est comme ça ils ont mené les attaques sur le 1 23 jusqu'à ce que banon de bazo contrôler n'zela ou ya ki moka lo lenge bozo ta la ba mba ba wazalendo bbc sa la patrouille lélo ya zela ou anna banon de bazo sa la patrouille nan zela ou anna banon de bazo sa la patrouille nan anna banon de bazo sa la patrouille nan mo kawana c'est-à-dire bassa qui batakou anna et puis ses attaques il ya eu au moins dix personnes du côté de m 23 orio bakou fagi au bas on a quitté c'est dix parce que après la récupération de ses collines les cadavres comptés était au nombre de 10 et la gravement blessé ça c'est selon nos sources selon le gouvernement congolais selon les rapports des ministres de la défense il n'y a pas les détails à ba oyo bazo kaki gomba oyo bazo a qui là il parle et qu'elle est poussée mais je viens pour vous parler que ils ont ramené ses attaques plus loin et aujourd'hui maintenant le temps que ces derniers bas ont observé l'ikambo ana on est d'abord dans le territoire des masses ici on reviendra dans le territoire des rouchourou et abutembo également par là du territoire des masses ici à makambo oyozolika le temps qu'ils ont respecté traité dans gambo rabango les wazalendo les vins de paix ont aussi décidé de ne pas les faits le peuple congolais ba oyo bazo vivait dans l'est du pays aux alica nissi nabango je sais pas trop y'aupé au sol en d'abysso cirque on volait télévision nino les alica nissi naio l'ikannissi a baillé au yo bazo fan d'ana est un mot qu'a bakanissi boi les gouvernements congolais les responsables de la nation commençant par le président de la république ne doit à aucun cas accepter quoi qu'il soit après la trêve humanitaire ça c'est parce que nous ne savons pas ce qui sera encore proposé juste après la manifestation et bandit babo bandico décrier bateau par l'oubib à l'ennemi bilo kouyengwezoussale balobi a ok quand que le président de la république n'accepte pas quoi qui va se faire juste après la trêve d'humanité waleza yalibosu ya mi bali bazo ben ga ba e fardesse ma bimana distraction ya trêve bazo ben ga ba e fardesse ba bimana distraction ya trêve bilingue à l'autre il ne veut pas ça balinguer on a été bajo yamos et babeme gouverne ma congolais ou à une position et dénoncer ce qui se passe tout à fait à des actions aux bachers vous en a très concrète bas frappé basse à la bitumba bazar beng à gouverneur moi je transmets que les messages de ces peuples au baloubi tour de thérapie n'a pas extrait à ma déclaration par moi nous voulons que le gouvernement déclare la gueule et fasse la gueule directe basse au bas que le gouvernement n'épargne pas trop loin les fronts militaire pour privilégier trop les fronts diplomatiques c'est bien bon on peut jouer avec les deux mais c'est mieux les amoureux et monana n'a mis au voilà ce qui s'est fait alors dans le territoire des masses ici où les fr dc soutenu par le jeune résistants oise alendo les résistants oise alendo soutenu par le fr dc ont pris contrôle des kimoka et ses localités environnats et au delà de ça ma colline et moussoussous voilà donc aux informations au lieu dans le territoire de masse ici je m'excuse au lieu et l'un a qui coûte tout et ça là déjà pas panique la population gouverne maïsunga qui savent au moins qu'on m'est kipa kou orienté communication à bango ba doté wazalendo ba arme pas que zambo coopé ya mademande na bango bazwa baminis yo e katate bazwa apoui logistique na bango pesa la ea cotonda parce que ma genouana bazo sara au moins un travail aux alouables et c'est le maquette batou et bébé bas au monde a un goûté mais baza ba oyo bazo ça moussara oyo et singheli et salémo dans la ville de boutembo a-t-il indiqué nos services ont mis la mai suite à la dénonciation de la population les 24 juillet 2024 et ses trois collaborateurs de m 23 rdf dont sière moussa si vous lui amouignez kayenga alias dimanche oyo bazaki ou benga et les critères de m 23 dans la ville de boutembo et benny les forces armées de la république démocratique du congo ont aussi poursuivi leurs opérations attraquer face à l'extrémiste des adoeufs mtm dans certains coins des territoires de mambassa et dirumu en territoire dirumu voulait-je dire ainsi que dans certains coins de lituri au delà de ça à benny et tous les restes on parle ici tout comme l'est les actions de nos forces de défense et de sécurité contrées et les insurgis ainsi j'ai mon bon dos pour l'établissement de la paix dans l'est d'alex grabandou c'est des ans plus c'est voulait-je dire pas ajoutent les comptes rendis de la réunion le vice premier ministre ministre de la défense nationale et anciens combattants à rassurer que nos forces armées sont plus que de terminer à mettre en déroute les ennemis de la paix sur tout le front pour établir l'autorité l'autorité de l'état et la sécurité a-t-il insisté dans son intervention lors de ses conseils de sécurité alors on va finir par ici les temps que nous sommes en train de finir notre émission donc au souké la à wabino bozolanda bisso bozali et belé nabissika bozali trop bima ton domingui les dames et messieurs merci de votre fidélité nabissika à bozali batou et belé au yo bas à la kiko salabat des ordres et naka tiens boucan abisso baza mon aboni bako silissa bat désordre ana mais en traitant tous beng à gouvernement congolais et zouab à responsabilité n'ango moutouna moutoua à la responsabilité n'ayez mais avant que le gouvernement commence ses responsabilités l'armée congolaise et fardé c'est en collaboration avec l'armée ougandais dans l'opération sudia ont sauvé 23 personnes enlevées par les a2 fmtn dont 13 minères c'est 27 juillet 2024 près de la rivière malibongo en province de lituri dans l'opération de bangorana et à m'occuper d'analyse autre limite au mener de l'eau pour le bas pourquoi est ce que lorsqu'on très haut on se demande un peu et ça m'a constaté je salime pourquoi est ce que lorsqu'on peut être un peu du doigt l'ougande à ces derniers temps tomoni sous forme et à moi vivacité d'un bambou a béni dans l'opération une opération qui déjà trois ans aujourd'hui ça qu'il a refusé à ta tête au monib a résultat et mais l'autre banque comme on n'a pas pression pas banque ou ça qu'est ce qui s'est rapprochée il s'est rapprochée de quelque chose il s'est rapprochée de quelque chose c'est aussi une grande question qui est entrée de se demander bâtois basana béni basa qui déjà capturé bâtois a acquis des armes nana naitoulis déjà kidnappé parce que l'opération n'a pas micoleur salima ba mtn adf wana bazo kidnappé baboumi kidnappé baboumi kidnappé baboumi c'est qu'on batu baso monisansela biskabazali basama ougande ou baso ça va effardé c'est pendant que de l'autre côté société civile n'a plus zéro tracteur bazo cani ça et ça n'a moins à malonga gata opération au sud jauna ba ba dissoudre et angou pour que l'état est mis en charge et assurer la sécurité et la souveraineté yamboka nabisso les dames et messieurs voilà donc la fin de cette émission c'est la fin de nos nouvelles face à la guerre dans l'est du pays on aimerait parler de la diplomatie on aimerait parler de tout ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de faire sur tous les fronts mais vu notre état nous nous proposons encore même de nous revoir des mains je vous propose qu'on se rencontre encore de même aimer même plaisir pour d'autres actualités ça nous fera énormément dit bien aujourd'hui nous avons que faire la description si la situation de la guerre la situation sécurité d'alès de la rdc j'étais youssoufouki bing et la david je reste disponible plus de 143 9 93 46 71 bon debis de la semaine aujourd'hui lundi demain mardi on se retrouve pour d'autres actualités